Alors je suis musicologue de formation, j'ai fait des études de musicologie, c'est à dire j'ai appris à parler de la musique ou à écrire sur la musique, mais pas écrire de la musique, c'est à dire utiliser des mots pour parler de la musique et très vite j'ai préféré parler qu'écrire et donc je me suis trouvé très à l'aise en fait à faire ça, à parler à différents publics et j'ai travaillé au musée de la musique pendant 7-8 ans à la Philharmonie de Paris, anciennement la Cité de la Musique et c'est là-bas que j'ai découvert plein de publics avec qui j'adorais partager tout ce que je connaissais de la musique, que ce soit sur les violences Stradivarius, la guitare de Jimmy Henrique, c'était vraiment pouvoir transmettre des choses facilement, de manière ludique et puis au bout de moments, au fur et à mesure, les gens m'ont appelé, les gens m'ont demandé de faire des ateliers pour eux, de faire des formes on va dire plutôt interactives avec les publics, plutôt scolaires au départ et puis tout d'un coup il y a un truc qui s'est débloqué avec en particulier l'association Les Clés de l'Écoute avec qui j'ai travaillé pendant un certain temps, qui est spécialisé dans la médiation et ils m'ont proposé de présenter des concerts avec, c'était l'orchestre de Vendée à ce moment-là, c'était mes premiers concerts présentés, ça y a un moment, il y a bien dix ans, voire plus, et en fait j'ai trouvé ça fascinant d'être sur scène avec un orchestre et d'avoir ce côté, bon il faut avoir une certaine confiance avec l'orchestre que ça s'installe, d'avoir une certaine liberté pour pouvoir faire des jeux avec eux, des jeux de composition, des jeux avec le public et puis au fur et à mesure l'interaction était de plus en plus forte avec les orchestres, après l'Orchestre de Vendée il y a eu l'Orchestre National de France, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, l'ensemble intercontemporain avec qui je travaille toujours et puis ensuite voilà tous les orchestres nationaux, là je commence à travailler avec beaucoup d'orchestres différents en France et avec l'Orchestre de Strasbourg quand je suis arrivé, c'était l'année dernière, j'ai fait une première présentation autour du Boulot de Ravel et il y a un truc qui a fonctionné du premier coup avec Marco Lettonia et on a eu vraiment, enfin franchement j'étais très à l'aise sur scène, pourtant on était vraiment, on se découvrait sur scène vraiment en ce moment-là et ça répondait vraiment à ce que je cherchais, c'est-à-dire interaction avec les musiciens, interaction avec le chef, interaction avec le public et donc ces formes-là en fait, j'appelle ça de la médiation et pas de la pédagogie, en l'occurrence c'est vraiment donner envie, rendre curieux par le jeu, par l'écoute, sur des œuvres qui sont souvent exigeantes parce que ça dépend des pièces mais il y a des œuvres qui sont très exigeantes à l'écoute et pourtant on peut y trouver une part ludique, une part d'amusement et c'est vraiment ça, ce côté entertainment mais aussi connaissance qu'on peut en dégager de ce côté fun en fait de cette musique-là. Alors la symphonie numéro 4 de Piotr Illich Tchaikovsky, mon accent russe est horrible, mais c'est une œuvre particulière parce que c'est sans doute sa préférée à Tchaikovsky, c'est l'œuvre qu'il a préféré écrire et qu'il a, jusqu'à la fin de sa vie, il a dit que c'était sa préférée et pourtant on connaît la symphonie pathétique, on connaît plein d'œuvres de Tchaikovsky qui sont beaucoup plus célèbres même aujourd'hui. La quatrième elle est beaucoup jouée mais pour le grand public elle n'est pas présente, on n'a pas de mélodie qui reste. Quoique la première mélodie peut-être, une sorte de fanfare qu'il a appelée la fanfare du destin. Et en fait pour cette œuvre-là il a écrit une lettre à une dame qui a été très importante pour lui, qui s'appelait Nadeja Van Meek, et qui a été sa mécène, c'est-à-dire qu'elle lui donnait de l'argent tous les ans pour pouvoir composer de la musique. Ils ne se sont jamais rencontrés mais ils sont restés en communication par les lettres pendant des années. Et dans une lettre il lui dit ce qu'il y a dans cette symphonie, ce qu'il raconte dans cette symphonie. Et il dit comme ça, il dit c'est très dur de mettre des mots sur de la musique parce que finalement on pourrait tous mettre des mots différents. Mais pour vous et uniquement pour vous je vais le faire. Bon malheureusement on a sa lettre aujourd'hui donc on peut le dire pour tout le monde. Mais est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas en fait. En tout cas c'est une sorte de parcours dans quelqu'un qui était très tourmenté à cette époque-là. Nous sommes en 1877, c'est un moment où Tchaikovsky se marie. Et c'est un drame parce que quelques mois après il divorce. Et il se rend compte que ce n'est pas du tout ça, que c'est un emprisonnement. Alors est-ce que cette symphonie parle de ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est un moment de grande détresse dans sa tête. Et son premier mouvement c'est complètement ça. Quelqu'un qui cherche le bonheur et qui ne le trouve pas. Parce que le destin vient toujours casser cet homme qui vient chercher le bonheur. Alors que le deuxième mouvement est quelque chose de beaucoup plus gai quelque part. Quelqu'un qui est mélancolique mais un peu plus gai. Et le troisième mouvement lui par contre il en parle comme ça comme si c'était des paysans qui auraient trop bu. Et qui s'amuseraient comme ça au coin, dans un village. Et le dernier mouvement lui tout d'un coup c'est une grande effusion de joie. Où il dit tout simplement, quand vous n'allez pas bien il faut aller regarder les autres. Et les autres ils vivent quelque chose. Donc il faut aller chercher le bonheur chez les autres. Et en fait c'est une oeuvre plein d'espoir. Même si elle est très triste au départ. Et donc pour moi c'est du pain béni. C'est à dire que j'ai trouvé plein de choses. Déjà l'orchestre est génial parce qu'on peut faire plein de choses avec cet orchestre de Tchaïkovski. Entre les cuivres pétaradants, les bois qui sont d'une douceur incroyable dans les différents thèmes. Et puis les cordes qui sont joueuses. Comme dans le troisième mouvement qui joue tout en piz tout le temps. C'est à dire en pinçant les cordes. Il y a un côté très ludique dans sa manière d'écrire. Et puis finalement cette histoire liée à sa vie. Qui était une vie très triste. Parce qu'il se mentait à lui-même. Il cherchait son identité. Qu'il ne pouvait pas dire tout le temps. Et ça a été très compliqué pour lui toute sa vie. Donc c'est un être qui était très triste. Mais qui cherchait le bonheur à l'intérieur de lui. Le concert famille c'est un concert avant tout. C'est à dire que les gens viennent voir un concert. Et concert famille parce que tout d'un coup les gens ne sont pas obligés de respecter finalement quelque part les codes du concert traditionnel. Même si c'est en train de se décloisonner. C'est à dire qu'on applaudit de plus en plus entre les mouvements. Là en l'occurrence on ne fait pas une oeuvre de bout en bout. Une symphonie Tchaïkovski de bout en bout c'est 42 minutes de musique par exemple la symphonie numéro 4. C'est beaucoup trop long pour une famille. Pour des enfants. Et donc on découpe. C'est à dire on prend un mouvement. Puis après on prend l'autre mouvement. Mais entre les deux on va créer de l'interaction avec le public. Pourquoi ? Simplement pour qu'ils jettent l'oreille à certains endroits de la symphonie. C'est compliqué quand on a une symphonie comme ça. Un mouvement de 20 minutes comme le premier de Tchaïkovski. On a beaucoup d'informations. On ne sait plus où jeter une oreille. Et moi je suis là uniquement pour dire aux gens. Dressez l'oreille à tel moment. Et puis par le jeu avec les musiciens aussi. C'est une manière de décomplexer le rapport qu'on peut avoir à cette musique. Qui pourtant pas si compliqué que ça. Mais on a l'impression qu'il faut avoir des connaissances souvent pour écouter la musique dite classique. Parce que c'est tout sauf classique finalement. Et bien là avec les concerts famille. Qui pourraient très bien être aussi des concerts adultes. Parce que ça marche très bien avec les adultes. C'est pour ça aussi qu'on le fait comme ça. On se rend compte qu'en parlant pour les enfants. A travers le prisme des enfants. Les adultes apprennent tout autant. Et eux ont une dimension de connaissance que les enfants ne vont pas avoir. C'est à dire qu'ils se disent bon j'ai appris des choses ou pas. C'est pas le problème. Ils sont là pour passer un moment justement de curieux. Ludiques parce qu'on va les faire chanter. On va les faire frapper dans les mains. On va jouer dans des questions réponses. Interaction avec l'orchestre. Donc ils sont vraiment dans un moment ludique et d'écoute. Alors que les parents à travers les enfants vont apprendre des choses sur l'oeuvre. Ils vont creuser un peu plus leur mode d'écoute. Donc c'est vraiment famille. Parce que tout le monde y trouve son compte. Et les musiciens et moi aussi. C'est à dire que moi après un concert comme ça je connais mieux l'oeuvre qu'avant. Et donc c'est vraiment un moment va dire forme de communion autour d'une oeuvre. Mais de manière décomplexée. Désacralisant aussi l'accès au compositeur. Oui Pietrelitzschekowski est un grand compositeur voire un génie. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de rigoler avec. Sous-titrage Société Radio-Canada